Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 2 août. Toujours un peu dans ce temps de la nature généreuse qui offre les moissons et aussi cette profusion de dons, de gratuités, le Seigneur petit à petit nous amène à comprendre qu'à la base de toute relation, il y a cette communion, cette communication. C'est vous tous qui n'avez pas d'argent, qui voulez boire, venez, je vous donnerai gratuitement. Dans l'Évangile, c'est vous tous qui n'avez pas de quoi manger, j'ai compassion de vous et je vous donnerai à manger. Mais au-delà de ce miracle de la multiplication des pains qui nous est proposé, il y a cette ferme réalité et essentielle, la volonté d'écouter l'autre. Sans ce regard d'amour, la communication humaine, le dialogue entre les gens ne peut facilement devenir qu'un duel dialectique. « Tu as, tu n'as pas, tu m'intéresses parce que tu me donnes, ou alors c'est moi qui t'a servi. » Ce regard révèle au contraire qu'il y a une autre question en jeu, une question vertigineuse qui n'est pas au centre de la discussion, mais bien plus le sens même de l'existence. Le mien est celui de mon interlocuteur. Comme disait le Saint Cardinal John Henry Newman, il est important de comprendre cette disposition du cœur qui joue un rôle plus important que celui de la raison, afin qu'un homme puisse être réellement touché par l'expérience de la foi. Et bien dans cette communication, dans cette communion qui s'ouvre à la communion, se trouve l'essentiel de nos relations, relations familiales, relations amoureuses, relations bien sûr fraternelles, le regard que nous pouvons porter les uns sur les autres. C'est ainsi que Jésus, dans l'Évangile, pose son regard sur chacune et chacun de ceux qu'il rencontre, et de la foule aussi, toujours avec un regard de poésie finalement. La poésie, dans le sens oriental du terme, désigne vraiment cette communion, cette communication. C'est le sens de la contemplation, le fait de s'arrêter et de s'ouvrir à soi-même et aux autres dans le signe de la gratuité, du pur désintéressement. Sans ce plus de poésie, sans ce don, sans cette gratuité, « Une vraie rencontre ne peut pas naître, ni une communication proprement humaine. » Et nous voyons dans l'Évangile de la multiplication des pains. Qu'est-ce que fait Jésus d'abord ? Et bien, il rencontre la foule dans ce qu'elle a de plus fragile, c'est ses besoins humains, naturels, de la nourriture, et il en a compassion. Il avait compassion de cette foule, comme il a compassion de chacune et chacun d'entre nous. Et nous aussi, les uns les autres, nous devons avoir ce regard de gratuité et demander au Seigneur de ne considérer dans l'autre que cette merveille de cette création, de cet enfant de Dieu que nous sommes tous. Quitte à prendre des risques, bien sûr, parce qu'il faut bien prendre un risque pour rentrer en communion et en communication. On peut être parfois déçu, c'est normal, mais il ne faut pas rompre et il ne faut pas, je dirais, ne plus croire à ce principe de communion, de communication. Alors oui, la multiplication des pains nous rappelle cette gratuité et nous invite à la gratuité, au don de nous-mêmes, pour former tous ensemble ce pain de vie qui transforme notre monde. A vous tous, un très beau dimanche. N'oubliez pas le gâteau ou la glace. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager gratuitement, c'est-à-dire dans l'amour et la générosité de votre cœur. A bientôt les amis. Que le regard de Dieu repose toujours sur notre vie et que nous, à notre tour, en entrant en relation et en communiquant avec d'autres hommes, nous ayons le même regard de Jésus qui nous regarde avec des yeux d'amour gratuits et généreux jusqu'au don total de soi. Pape François Sous-titrage Société Radio-Canada